Félix Oufoui de Boigny, Henri Conan Bédier, le pape Jean-Paul II et bien des présidents français entre autres sont passés devant son objectif. N'ayant jamais été à l'école et sans aucun diplôme, ce féru de photographie a commencé sa carrière dans le quotidien Fraternité Matin en 1964, où il a passé 34 ans de sa vie. Il est ensuite nommé chef de service pour son amour du travail bien fait et son abnégation. Sa principale motivation, approcher le président Félix Oufoui de Boigny. C'est en 1965 que feu Laurent Donafologo, alors rédacteur en chef de Fraternité Matin, le nomme photographe des voyages présidentiels. De 1965 à 1993, il est resté dans le sillage du président Oufoui lors de ses voyages, servant le père fondateur de la Côte d'Ivoire pendant 28 ans. On se souvient encore de sa célèbre revue photographique intitulée « Oufoui de Boigny dans mon objectif » de plus d'une centaine de pages, parue en 1985. Une belle illustration des temps forts des activités et de la vie politique du président Oufoui de 1965 à 1985 et dont il a été le témoin privilégié. On l'a surnommé « Agenda » parce qu'il conservait intact en mémoire toutes les activités qu'il a couvertes pendant 40 ans. Reporter photographe émérite, auteur de prises de vues toujours aussi expressives que saisissantes, réalisées en Côte d'Ivoire comme à l'étranger au cours de ses nombreux voyages, « Cet autodidacte est une source d'inspiration pour de nombreux professionnels d'hier et d'aujourd'hui. » Fraternité Matin pour l'immortaliser a donné son nom à sa salle de documentation. À la retraite depuis 1998, Jacob Adjobi, passionné par le travail de la terre, s'était retiré chez lui à Bonnoy, où il est décédé, le 4 juin 2023. Le défunt a reçu les honneurs militaires le mercredi 28 juin, après la cérémonie de lever du corps à la salle Oufoui de Boigny d'Ivocep, en présence de plusieurs personnalités, au nombre desquelles le président du Conseil régional et président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka-Aouélé. Il a été inhumé le 29 juin 2023 à Bonnoy.